Bonjour, comment puis-je vous aider ? D'accord, ouais Vous êtes nouveau dans ce monde là de Pokémon, ouais D'accord, vous voulez des moyens de ranger, protéger vos cartes Ok, pas de soucis Ouais, ok Alors, pour ranger vos cartes on va commencer par ça On va avoir des classeurs très simples, on va avoir ce petit classeur par exemple ça va être un classeur vous pouvez ranger vos cartes 4x4 enfin, vous pouvez en mettre 4 par face mais si vous voulez mettre 2 cartes par remplacement, vous le pouvez c'est pas le meilleur, c'est pas le plus adéquat pour les protéger parce que du coup ils vont s'entasser mais vous pouvez donc c'est un petit classeur celui-ci avec des petits motifs avec des petits motifs à l'égide Pokémon donc vous avez Pokémon Taddy, Cart Game au centre Cresselia, Wistigram Palkia, Tortipouze Starcry, Magnifique Darkcry Bachirisu, Dialga et Diplouf donc les starters ainsi que les Pokémon légendaires vous voulez plus de rangement ouais, c'est vrai que sur celui-ci on peut ranger pas beaucoup de cartes il est vrai dans ce cas-là on va avoir la même chose mais avec pas des emplacements de 4 cartes mais 9 cette fois-ci donc c'est le même principe vous allez avoir 9 cartes donc 3, 3 et 3 en bas celui-ci vous permet de ranger déjà un petit peu plus de cartes et face avant vous avez Mega Dracofeu X X ou Y, je ne sais plus et à l'arrière vous avez Mega Dracofeu je crois que lui c'est Y et lui ça doit être X de mémoire je comprends toujours les deux ça vous permet d'avoir très 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 joli classeur par contre c'est vrai que la capacité de rangement niveau nombre de cartes elle est pas extraordinaire mais ça reste voilà convenable au niveau de la tranche vous allez avoir toutes les énergies donc plan de feu eau électrique psy combat obscur ténèbre comme vous le souhaitez acier métal fée dragon et puis normal tout à la fin ou alors comme vous souhaitez une cape c'est étrangement assez élevé ouais ce que je peux faire c'est vous prenez un classeur quelconque bon comme on est dans un magasin pokémon vous prenez un classeur pokémon donc celui ça va être un très très joli classeur Yveltal magnifique comme pokémon aussi et Xerneas à l'arrière donc un classeur qui est vide et donc vous voyez les petits anneaux que vous allez venir remplir avec ça ce sont des pages donc pour ranger vos cartes il y en a 9 par page et à l'intérieur vous avez 100 pages de mémoire voilà 100 pages donc là vous avez la cape c'est étrangement de 900 cartes ou si vous multipliez par de 1800 si vous mettez deux cartes par emplacement ce que je recommande très très peu à part pour les cartes qui sont vraiment très peu de valeur donc les communes des nouvelles des nouvelles séries par exemple pareil il y a 100 pages évitez peut-être de mettre les 100 pages sur le même classeur sinon le poids du classeur va être très très lourd et les cartes vont s'abîmer en très potentiellement je vous conseille je vous conseille de faire attention quand même au nombre de pages que vous mettez à l'intérieur de votre classeur avec ça vous avez une grande 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 capacité de rangement et niveau rapport qualité prix c'est bien plus intéressant que les deux autres que je vous ai présenté avant et puis ça ça se rachète voilà tout simplement et vous pouvez dire que c'est des classeurs vraiment normaux de chez normaux après comme on est voilà on est pokémon c'est mieux d'avoir un petit classeur pokémon qui va avec donc comme comme celui-ci voilà ouais après voilà vous pouvez prendre un classeur normal imprimer des petits dessins pokémon ouais vous pouvez tout faire ça vous intéresse ça ? ok bon je mets ça de côté et après vous m'aviez dit que vous vouliez euh protéger vos cartes ouais pour protéger les cartes on va avoir les sleeves donc là on est je vais vous montrer ça sur des sleeves qui sont transparentes vous voyez ? transparentes vous voyez hein ? ça passe à travers donc vous les ouvrez et ça vous permet de ranger les cartes à l'intérieur tout simplement ah bah je vais vous montrer regardez j'ai une carte justement qui est sous sleeves juste là hop vous voyez là vous voyez là les sous sleeves hein ? et ça nous permet aussi vu qu'elles sont transparentes de vérifier l'état de la carte à l'arrière c'est vraiment exceptionnel très très cool alors nous ce qu'on a dans notre magasin ça va être euh des sachets de sleeves transparentes par cent alors celui-ci c'est le paquet démon donc je vais pas vous le vendre euh et voilà à quoi ça ressemble comme ça vraiment tout simple et il y a 100 sleeves à l'intérieur transparentes ouais elles sont très très bien pour ranger vos cartes c'est bon nickel ouais alors euh vous vous en voulez combien ? 3 pour commencer ok ok 1 2 et puis 3 alors je tiens à préciser si vous jouez aussi aux cartes ces sleeves-là ne sont pas adaptées euh à la partie euh joueuse la partie euh playable euh de pokémon jouable voilà excusez-moi j'arrivais pas à trouver le terme ah parce que elles sont pas elles sont trop fines voilà pas assez euh comment dire compacte je sais pas comment expliquer elles sont juste là pour venir protéger vos cartes et ensuite les mettre euh sous top loader donc vous pouvez pas jouer avec ça c'est pas fait pour mélanger etc euh euh je vous ai sorti les 3 je vous les mets avec le classeur euh et ensuite vous voyez j'ai parlé de top loader les top loader ça va être ça donc ça paraissait euh celui de présentoir ça va être un peu comme les sleeves euh quasiment transparent hop ça va être un plastique rigide comme vous pouvez le voir euh ça va être là pour protéger la carte là vraiment beaucoup regardez je vais vous montrer donc j'avais ma carte tout à l'heure fallait que je la range avant que vous arriviez hop vous l'insérez dans la fente tac 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 et voilà et ensuite on vient tapoter pour qu'elle euh vienne s'incruster tout au bout et voilà elle est protégée votre carte alors bien sûr elle est protégée vous pouvez la tenir etc mais n'allez pas la plier la tordre la jeter ou je ne sais quoi voilà là elle est protégée à fond alors ça c'est parfait parce que du coup la carte vraiment ne prendra quasiment enfin ne peut pas prendre de défaut sauf si vous n'avez pas de chance et qu'il y a des choses qui viennent rentrer dans la toute petite vente présente juste ici mais vous voyez on la voit à peine et donc ça vous permet aussi d'envoyer les cartes en gradation je pense que vous connaissez voilà c'est parfait et ça protège vos cartes à 100% ça c'est très très cool voilà vous avez vu très solide super rigide voilà et donc par boîte vous en avez 25 je vais vous montrer une boîte neuve elle est juste là hop voilà vous en avez 25 par boîte ça je vous conseille de mettre les solides rares qui ont vraiment une valeur très très importante dedans donc notamment comme cette Villa Leafy Star voilà et dans les sleeves comme celle-ci pourquoi pas mettre les rares holographiques ou les cartes que vous considérez comme très belles que vous appréciez vous savez un pokémon en particulier que vous aimez beaucoup je ne sais pas voilà ouais non vous pouvez mettre toutes les cartes sinon dedans aussi mais bon ça fera beaucoup voilà voilà ok euh donc on est bon vous en voulez combien des top loaders ? on part sur 2 on part sur 2 pas de soucis donc ça vous fait 50 top loaders c'est ça ? ouais donc on a 50 top loaders 300 sleeves un classeur ouais et 100 pages pour ranger les cartes c'est ça ? ouais est-ce qu'il vous faut autre chose encore ? non il vous faut pas autre chose très bien dans ce cas là les sleeves c'est 3 euros et 100 ouais c'est pas très cher donc 3 6 9 par contre les top loaders c'est un peu plus cher on va être sur euh 8 euros ouais donc euh 8 8 16 donc 16 plus 9 euh 35 j'allais dire une grosse grosse bêtise euh ça on va être pareil sur 25 euros donc ça fait 50 et le classeur lui est à 15 euros donc ça vous fait un petit euh 65 euros voilà donc là vous savez après ça dépend votre euh niveau d'ouverture de carte mais vous avez de quoi ranger euh 1800 1900 1800 enfin 1800 si vous mettez recto vers sur les cartes ou sinon 900 cartes ça va dépendre de vous bien évidemment les doubles euh vous pouvez les ranger ailleurs pas forcément obligé de les mettre dans le classeur euh après ça vous de voir c'est pas moi c'est votre collection ok euh bon on a fait le tour vous voulez vraiment rien d'autre non très bien dans ce cas là on a tout tout est là voilà et euh donc ça fait 65 euros il va être juste là le dispositif pour la CP j'ai vu que vous l'avez sorti voilà allez-y super est-ce que vous souhaitez le ticket non c'est bon très bien euh dans ce cas là je vous souhaite euh une excellente journée je vous espère j'espère que vous aurez de très 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 belles cartes voilà vous allez pouvoir remplir cet uploader et peut-être les envoyer grader ou je ne sais quoi et je vous dis euh à très vite peut-être au revoir au revoir ouais les amis c'en est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si le cas comme type d'une n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vous abonner ce n'est pas déjà fait euh partagez la vidéo ça me ferait super plaisir et je vous dis à très très vite bon nouvelle c'est là c'est les amis dormez bien